Bonjour à tous, c'est Thomas Kubel, bienvenue dans ce nouveau podcast SEO et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir Sylvain Perronnet. Bonjour Sylvain. Salut Thomas, bonjour tout le monde. Comment vas-tu ? Bah écoute, ça va pas mal, c'est la rentrée, les affaires reprennent, le monde est rentré. Voilà, on bosse. Tranquille, ouais. Bon alors Sylvain, t'es déjà passé dans le podcast, pour rappeler qui tu es. Alors maintenant, on est obligé de faire des... Tu pourrais faire un livre autobiographique bientôt, je pense. Mais tu es, bon on pourra rappeler quand même, chercheur informaticien, tu t'intéresses au machine learning, la data science, les algorithmes du web et plus encore. Tu es cofondateur, directeur des Xlabs, cofondateur, directeur de la régie publicitaire The Machine, The Middle. Et enfin, tu es directeur des équipes spécialisées en intelligence artificielle. Et publicité chez Quant, le moteur de recherche français qui respecte la vie privée. David, j'ai bien appris l'exploitation. Exactement, bravo, le pitch est parfait. Voilà, c'est ça. Et avant ça, parce que ça va avoir un intérêt pour notre discussion, tu as été professeur dans plusieurs universités, non, celle de Normandie. Et justement, je te demandais comment tu allais, comment vont tes projets ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Parce que toi, t'en as toujours plein, finalement. Effectivement, toujours des nouveaux projets, aux grands dames du reste de l'équipe qu'on ne peut plus. Mais le gros projet du moment, c'est cette salle de formation, mais ce centre de formation qu'on a ouvert à… Donc, des grandes salles de formation, plus des bureaux pour recevoir tout le monde avec le confort maximum, petites salles de pause, etc. Pour amplifier notre activité de formation, qui est un peu notre cœur de métier, et puis qui est aussi une vocation des X-Labs, puisque les X-Labs, dès la création, ont toujours eu vocation à reproduire un petit peu un schéma universitaire, mais dans un contexte qu'on estimait plus favorable, vraiment, à notre activité, de la recherche et développement, et de la formation en même temps. Et donc, la R&D, ça fait 4 ans qu'on est dessus, etc. La formation, c'était un peu… on en faisait, mais on avait mis ça un peu de côté. Et puis, maintenant, on lance la partie formation de manière très forte. Ok. Et du coup, je disais que tu travaillais sur divers projets à X-Labs, tu viens d'en parler. Il y a la certification IXSEO qui est sortie il y a quelques mois, maintenant. Ça marche, alors, ou pas, ce truc-là ? Oui, tout à fait. Alors, la certification, en fait, donc, de mémoire, parce que je crois que c'était en octobre ou novembre 2017 qu'on a eu l'idée de la faire, donc on a eu la première session jusqu'à grosso modo Noël, où on s'est aperçu qu'il y avait une traction, les gens sont intéressés, etc. Donc, on a fait passer 2-3 sessions, je pense, à ce moment-là. On s'est rendu compte d'un truc, c'est que ça a un coût, toutes ces choses, quand même, de faire une certification. On ne le fait pas pour gagner de l'argent, mais il y a des coûts opérationnels, surtout que nous, on voulait que ce soit sur papier, donc il faut une salle, il faut des correcteurs qui collent sur papier, etc. Ce n'est pas qu'un QCM, il y a vraiment des questions ouvertes, donc la correction d'une copie, c'est long. Donc, on a choisi de payer le jury quand on se réunit, etc. Donc, on est parti sur un modèle assez particulier, et le coût principal qu'on avait, c'était la salle. La salle, quand on va faire une formation à Paris, la formation, ça coûte assez cher, finalement. Ça, même si c'est très grave, quand les gens payent 20 ou 25 balles d'une certification, on ne peut pas perdre de l'argent si on prend une salle dans Paris. Donc, il fallait absolument qu'on ait une salle gratuitement. On a pu faire une session parce qu'une école nous avait prêté une salle une fois, c'était l'Épita, je les en remercie. Mais voilà, on ne peut pas compter toujours sur la sympathie des copains. C'est bien d'avoir sa salle quand même, et donc c'est lié sûrement, je suppose. Voilà, et dès qu'on a eu le centre de formation, dès qu'on a pu sécuriser la salle, on a dit qu'on allait faire des formations assez souvent, des certifications assez souvent. Et au final, pour l'instant, on a planifié grosso modo une certification par semaine, donc ça dure deux heures, sachant qu'en fait, les gens s'inscrivent. Des fois, il y aura deux personnes dans la salle, des fois, il y aura douze personnes dans la salle. Ça dépend, la première, il y avait douze personnes, la prochaine, je crois qu'il y a deux personnes pour l'instant. Ça dépend. Mais on en fait systématiquement parce qu'on veut vraiment certifier beaucoup de monde. Parce que c'est vraiment l'objectif d'un service à la communauté SEO. Aujourd'hui, le SEO, il n'y a pas vraiment de formation standard type universitaire ou école. C'est toujours des formations faites par des acteurs privés. Il y a beaucoup d'autodidactes, etc. Et pour les recruteurs, c'est difficile, des fois, de recruter, tout simplement. Tout à fait. Et quand on est candidat, c'est difficile de se faire recruter si on a un profil autodidacte, par exemple. Et donc, la certification, c'est pour aider un peu tout le monde. Voilà. On ne le fait pas que par volonté d'âme. Nous, c'est intéressant pour nous que le milieu SEO se structure parce que le SEO, c'est une partie de notre activité. C'est nos clients via les formations, etc. Donc, voilà, c'est pour que ça profite à tout l'écosystème. Ok. Alors, tu me parles des Xlabs, la certification. Pourquoi ils font ce qu'ils veulent ? Et puis, il y a quand même un événement. On n'entend plus parler, là. C'est quoi ce truc-là ? Que du web ? Tu es la première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième ? Non, mais cette année, c'est un peu spécial. Tu as voulu reporter. Où ça en est, que du web ? Voilà. Que du web, on a reporté parce que les événements familiaux, heureux, etc. font qu'il n'était pas facile pour nous de le faire cette année. Parce qu'on a accueilli de jeunes péronnés dans la famille. Enfin, pas moi, mais voilà, il y en a eu autour de nous. Et comme on travaille en famille, c'est compliqué de consacrer beaucoup de temps à un projet supplémentaire dans ce cas-là. Il va y avoir un que du web en 2019. Pour l'instant, on est en discussion avec une salle à Rouen. Enfin, deux salles. Donc, j'ai bon espoir qu'on en ait une des deux. Et on reviendrait, en fait, sur ce qu'on avait prévu au début, qui est une date qui est entre mai, juin, peut-être avril. Enfin, voilà, à ce moment-là. Sachant que ce serait à Rouen. D'accord. Donc là, tu changes. Tu passes de Deauville au bord de la plage à Rouen. Voilà. Alors, Deauville, on avait de toute façon décidé d'en partir. Parce que, je pense que personne ne s'était vraiment rendu compte. Il y avait eu une panne de courant. Ça avait été compliqué. Voilà. On passe à un autre endroit. Il y aura des nouveautés qui sont en discussion. Je ne peux pas trop en parler. Voilà. Ce sera un petit peu... Nous, on veut que ce soit différent à chaque fois. Donc, bien sûr, ce ne sera pas que du SEO. Tout sera en conférence. Il y aura peut-être des ateliers. Enfin, voilà. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Mais, voilà, on est sur le truc. C'est à condition qu'on arrive à trouver, bien sûr, contracté avec la salle. Et il faut savoir que notre objectif, c'est de le faire pas cher. Puisque là aussi, il y a une conférence, en fait, on ne gagne pas d'argent sur une conférence pour le SEO, pour les startups, etc. À chaque fois, pour couvrir les frais ou essayer de couvrir le minimum, on avait essayé de faire le moins cher. Mais c'était, je pense, dans les 100 et quelques euros les dernières fois ou 150. J'ai même oublié le prix. Oui, il y avait différents tarifs. Nous, on voudrait faire quelque chose qui est entre 25 et 50 euros. Oui. Donc, là, c'est vraiment réduire... Donc, on veut réduire drastiquement. Donc, voilà, ça impose plus de sponsors. Tout ça, donc, une plus grosse tendance. Voilà, tout dépend, entre guillemets, le business model du truc. Parce que c'est vrai qu'on a des événements qui sont gratuits. On a des événements qui sont à ce tarif-là, là, 25, 50 euros. C'est vrai qu'il y en a quand même de plus en plus. Et on a les... Un peu plus chers, on va dire, entre 150 et 300 balles. Et puis après, on peut en avoir à presque 1 000 euros. Mais globalement, c'est vrai que ça serait peut-être une manière d'avoir peut-être plus de monde, que ça soit plus accessible même à des débutants, tout ça, qui n'ont peut-être pas même lancé leur entreprise ou qui sont en train de démarrer leur carrière. C'est vrai que c'est intéressant. En fait, notre objectif, c'est que ce soit l'endroit. À Rouen, ce n'est pas Paris, mais à Rouen, il y a une gare. Oui, il y a quand même un accès. Et puis, bon, c'est quand même au centre. Voilà, les hôtesses. C'est une route de bonne voie, quoi. Oui, non, non, c'est raisonnablement facile d'accès et tout. Donc, on veut que le prix de la conf ou du voyage, etc., ne soit pas un blocage pour une personne qui veut venir et qui n'est pas forcément professionnelle. On verra. Moi, je pense que c'est très bien. Et pour le coup, tu as parlé de tout ça, là. Que du web, formation, tout ça. Mais je t'ai invité pour ce premier sujet de la formation. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Tu sors sur plusieurs années quelques formations, des masterclass, moteur SEO, etc. Et puis là, il y a quelques semaines même, tu sors avec toute ton équipe. 15 formations. Un peu plus, je crois. 16, un truc comme ça. Alors, j'en ai noté quelques-unes. Pareil, là, tu ne pourrais pas faire un truc autobiographique, mais tu pourrais au moins faire une encyclopédie avec plusieurs tomes, tu vois. Mais qu'est-ce que je lis là ? Référencement, langagère, Python, data science, machine learning, your test guru, ELK. C'est quoi, ça ? T'es une sortie massive, t'es une sortie de bazooka. Attends, je vais mettre sur mon deuxième écran la liste, moi aussi, parce que je ne vais pas m'oublier. Non, mais disons que, bon, déjà, on est en droit de se poser. Pourquoi tant de formation ? Comment tu trouves le temps de faire tout ça ? Et comment tu t'organises ? 15 formations, il faut quand même les assurer. Alors, s'il y en a une par mois, je veux bien, mais je crois que ce n'est pas le cas. Alors, l'objectif, c'est de faire chaque formation à une fréquence qui correspond à la demande. La plus grosse demande, vous allez sur le masterclass et sa version en une journée plus courte, les essentiels de la masterclass. Donc, c'est la plus grosse demande. C'est ce qui sera le plus souvent. Puis après, il y a des formations qui sont plus, je ne veux pas dire plus confidentielles, mais qui s'adressent à un public beaucoup plus restreint. Guillaume fait une formation qui est fantastique sur la performance des sites web. Donc, comment les rendre rapides, etc. C'est une formation qui est assez technique et qui intéresse moins de monde, naturellement. Et donc, voilà, on ne la fera pas tous les jours, celle-là, ni tous les mois. Mais l'idée, c'est d'avoir une offre qui correspond un petit peu à tout le public qu'on a l'habitude d'avoir et qui couvre tous les domaines sur lesquels nous, on est compétent. Alors, nous, c'est au sens large, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas moi qui fais toutes les formations. Guillaume, mon frère. J'ai dit toute l'équipe. Voilà. Et toi et toute l'équipe. Il y a même Thomas Larginier, si je ne me trompe pas. Voilà, qui fait partie de l'équipe, comme les autres. Et puis, il y a des gens qui viennent faire des formations chez nous parce qu'on pense qu'ils les font mieux qu'on ne les ferait. Par exemple, dans celles qui sont programmées pour l'instant, il y a Julien Deneville qui vient parler d'analyse de log. Il fait une formation très bien. Il l'a fait. Bien sûr, on pourrait parler d'analyse de log, mais il fait une formation qui est très bien, etc. Il est très compétent là-dedans. C'est son domaine d'expertise. Il l'a fait probablement mieux qu'on ne le ferait. Et donc, voilà, on l'accueille. On le fait en partenariat. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup poussé. Il y a une formation, par exemple, qui n'est pas encore marquée, qui est codée en C sur GPU avec CUDA sur 4 jours. Sur 4 jours ? Il n'y a rien que ça. Mais c'est pour un public vraiment très, très spécifique. Oui, surtout le C. Moi, j'ai commencé à l'apprendre. C'est compliqué. Voilà. On va en faire une dans l'année, probablement. Vive les pointeurs. Il y aura 4 ou 5 personnes, mais c'est une formation très, très technique faite par un cadreur du domaine. Bien sûr, je pourrais expliquer un peu. Thomas pourrait faire aussi la programmation qu'il a, mais on a quelqu'un, c'est son métier. Donc, il viendra le faire parce qu'il le ferait mieux que nous. Mais ça fait partie des formations qu'on estime dans notre écosystème. Et en fait, au fur et à mesure, on va converger vers plus de sorties. On va, je pense, avoir à terme entre 25 et 30 formations différentes. Ah oui. Donc là, tu deviens carrément, c'est un centre de formation, finalement. C'est un centre de formation et on couvre, ce sera toujours lié à l'informatique, au sens large, parce qu'on risque d'avoir, par exemple, une formation sur le management d'équipe d'informatique par un manager. Mais on veut couvrir ça et ça fait une espèce de petite école, en fait, finalement, sur des sujets très pointus de l'informatique et du web et de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est pas très bien périmétré, mais c'est un peu nos sujets d'expertise. D'accord. Bon, ben, il y a un peu de tout, finalement. Donc, référencement. Oui. Et en plus, j'insiste, parce qu'il y a des trucs... C'est vrai que sur le référencement, on faisait surtout avant les formations théoriques. Et puis, pour diverses raisons, là, depuis un an, on a fait un peu plus de pratiques que précédemment parce qu'on a eu beaucoup de demandes. C'est important. Et donc, on a fait... On a rajouté des formations. Donc, on avait mis l'atelier data où on donnait du logiciel en expliquant. Par exemple, on a une formation maintenant faire un audit algorithmique. Cette année, on nous a demandé plein d'audits. On en a fait pour des clients anciens, pour aider, etc. Mais on n'a pas vocation, en fait. On avait plutôt vocation à aider les SEO qu'à aider leurs clients. Et donc, on a ouvert cette formation où on va expliquer ce qu'est un audit algorithmique, comment nous on le sert, avec les exemples, etc. Et on va donner notre code qui permet de faire partie du code ou les outils. On va expliquer quels outils on utilise pour faire les choses. Et c'est pour rendre... Quelque part, pour nous, c'est prétentieux, ce que je veux dire, mais c'est pour essayer d'offrir de nouvelles compétences, une nouvelle vision des choses, go SEO. Sur ça. Alors, c'est bien. Tu me tends une belle perche, là, parce que ma question suivante, vraiment, c'est... On va dire que c'est le truc un petit peu à part dans cette interview, dans ce podcast. Parce qu'on voit souvent, je ne vais pas dire avant tous, mais dans les podcasts, dans les interviews, même à la télé ou autre chose, que la personne, elle est là, fait sa promo, etc. Alors, bon. Je t'ai invité, tu fais ta promo. Ok, pas de problème. C'est normal. Mais ceci dit, voilà. J'aimerais qu'on aille sur un sujet un peu plus en profondeur, en quelque sorte, un peu le fond et la forme, quoi. Là, tu as sorti cette quinzaine de formations. Tu as un background qui est juste magnifique. J'aimerais avoir ce background. Non, mais j'aimerais avoir ce background. Et voilà, tu as été professeur, c'est ce que je disais, dans différentes universités. Et je voulais en venir à cette notion de partager, de transmettre. On a toujours un pourquoi. On doit trouver une mission. Et toi, c'est quoi ta mission ? Pourquoi tu veux tant partager ? Pourquoi tu veux tant transmettre tes connaissances, qu'elles soient théoriques, pratiques ou autres ? Vraiment, dans tout ce que tu fais, que ce soit que du web, que ce soit l'assertif, que ce soit les formations, etc., tu as toujours, en fait, finalement, été vers quelque chose de pédagogique, j'ai l'impression. Tu penses que c'est le fait que tu aies été prof, que tu aies peut-être fait beaucoup d'études ? Ou tu as juste la fibre pour ça ? Tu penses que c'est… Je pense que c'est plutôt, on devient prof parce qu'on a envie de partager. Oui, on a des… Mais le truc, il ne faut pas oublier, je ne sais pas comment on dit, la baseline des Xlabs, c'est, je vais le dire avec des nouveaux mots, peut-être, puisque je ne sais plus exactement comment on l'écrit, mais c'est aider les gens à prendre des décisions informées dans une société en évolution ou numérique ou un truc comme ça. Ça fait un peu… Les gens sourient tout le jour en disant ça, c'est un peu… En fait, c'est vraiment la mission qu'on s'est fixée. Notre objectif, Xlabs, quand on l'a monté, on est quand même sur quatre, on est deux à venir de l'université, et puis Guillaume qui a toujours fait de la formation, etc. aussi, on est sur quelque chose où on veut faire à la fois des activités innovantes, de recherche, de recherche et de développement, etc., et en même temps, aider les gens pour évoluer dans la société. C'est une mission qu'on s'est fixée, auquel on croit très sincèrement, et c'est vrai qu'il y a tous les poncifs, mais on aide plus les gens en leur apprenant les choses, en apprenant les gens à réfléchir par eux-mêmes, qu'en leur fournissant des trucs. Quand on fournit un outil à quelqu'un, on l'aide, on l'aide à prendre des décisions, l'outil. Je vais prendre des exemples, c'est sans promo, mais prends Your Text Guru, c'est un outil pour aider à faire quelques choses. Donc, ça aide les gens, à prendre des décisions sur ce qu'il faut mettre dans un texte, etc. Mais quand, dans les formations, par exemple, on apprend aux gens une partie des algos qu'on peut utiliser, qu'on met dans ce genre d'outils, en fait, on leur apprend aussi comment faire s'ils le souhaitent, c'est le genre d'outils. En fait, c'est ça qui fait vraiment l'avancée du truc, ce qui fait qu'après, d'autres personnes vont faire d'autres outils, ça bénéficie à plus de monde, etc. l'impact plus fort sur la société, on le croit, est pour le meilleur. C'est-à-dire qu'on s'est fixé une mission qui est de proposer des outils intellectuels. Je ne parle pas des outils que j'en achète, des outils intellectuels aux gens qui leur permettent après d'évoluer en décidant de les utiliser ou pas, en force de la main à personne. Mais, comprendre le monde qui nous entoure de plus en plus pour ensuite, après, faire des choses avec. C'est aussi l'envie d'avoir un impact sur la société d'une certaine manière. Il y en a qui vont faire du bénévolat pour aider les trucs, etc. Nous, on a envie de... Parce qu'en fait, je ne sais pas faire du bénévolat, je ne sais rien faire d'autre. C'est une manière de contribuer à la société. C'est vrai que quand on a fait des études longues, etc., qu'on a été fonctionnaire à la fac, il faut dire que, voilà, moi, ma jeunesse, ça a été subventionné par l'État. L'État, c'est un truc fantomatique. J'ai été subventionné par la société. Donc, c'est aussi un moyen de redonner à la société ce qu'elle mérite. Les études que j'ai eues, tout ça, ça n'a pas été gratuit. Tout le monde les a payées, en fait, pour moi. Maintenant, c'est normal aussi de donner aux gens des choses. Il faut bien vivre aussi. On ne le donne pas gratuitement parce que sinon, à la fin de 10 mois, on ne peut pas manger. Mais on essaye de faire au mieux pour tout ça. Il se trouve que, moi, j'ai toujours été impliqué assez tôt dans le milieu du SEO avec Guillaume et que c'est un milieu qui avance par un coup le SEO sur certains aspects. En ce moment, par exemple, il y a des belles avancées techniques. De plus en plus de SEO techniques, peu moins sur d'autres aspects, etc. Et donc, on amène ce qu'on sait. Nous, on s'y connaît en technique, etc. Donc, on présente des choses. Les SEO ne les prennent, ne les prennent pas, etc. On a une formation, ce titre-là, qui est édifiante. C'est devenir data scientist, par exemple. Cette formation, ce n'est pas une formation. Cette formation, littéralement, le programme, c'est on t'explique ce qu'est un data scientist, on t'explique ce qu'est la data science en me donnant des exemples et à la fin, on discute entre les gens qui sont dans la salle pour savoir quelles sont leurs compétences par rapport à tout ce qu'on a présenté, quelles sont celles qu'ils n'ont pas et comment ils pourraient les acquérir. Les mecs qui viennent, ils partent à la fin de la journée avec tout ce qu'ils doivent apprendre. Chez nous, tout ce qu'ils doivent apprendre juste par eux-mêmes pour devenir data scientist. C'est vrai que c'est, mine de rien, ce modèle-là, on le voit, enfin, moi, je ne le vois pas souvent en tout cas. C'est vrai qu'on a toujours soit une ou deux briques en fait par rapport à toute la maison à faire et finalement, on va un peu à droite à gauche tout ça. On perd du temps, il nous faut presque plusieurs années, je dirais, il nous faut plusieurs années même pour apprendre quelque chose. C'est vrai que ce modèle-là, mine de rien, bon, ben voilà, tu veux devenir data scientist, ben voilà, ça c'est ton plan en gros de formation, de recherche. Ça cadre les choses et ça montre peut-être aussi un peu le périmètre finalement, global. Alors, je pense qu'il faudra toujours rechercher des petits détails ici et là mais globalement, c'est vrai que c'est... On pourrait se dire sur le moment, c'est une formation, enfin là, comme tu viens de le dire, on pourrait se dire c'est simple, ça va être de la définition, ça va être juste de la théorie vite fait sur le data scientist et puis c'est tout quoi. Mais c'est vrai que bon, le temps qu'on perd surtout en autodidacte à apprendre. Mais c'est quand on est à l'école, quand on a la fac, etc., c'est plutôt dans les écoles que ça se passe que dans les facs parce que dans les facs la relation avec les profs est plus compliquée des fois mais voilà, l'étudiant qui se pose des questions sur son avenir, sur ce qu'il doit faire, etc., il va voir le prof, il discute avec lui une demi-heure de temps en temps sur son orientation en fait. Et à un moment donné, c'est un service qu'on rend, qu'on doit en fait en mettre en garde, qu'on doit en tant qu'être humain aux autres êtres humains en fait, de les aider quand ils ont besoin. donc voilà, ça fait partie du truc. Si tu devais donner des clés pour être un bon professeur, vraiment, demain, voilà, je veux faire formateur, tu penses que c'est quoi vraiment les qualités d'un bon professeur pour que la personne en face puisse correctement apprendre, puisse se nourrir vraiment de toutes ses connaissances ? C'est une question qui est compliquée. En même temps, c'est un grand sujet aussi de société, je te dirais, à l'éducation. Voilà, après, parce qu'il y a beaucoup de discussions des fois sur les méthodes d'apprentissage, etc. En fait, je ne pense pas que ce soit la vraie discussion importante parce que, quelque part, ça dépend de chacun. Voilà, ça dépend de chacun, mais ça dépend de celui qui reçoit et de celui qui donne. Je peux être bon avec une certaine méthode d'apprentissage en tant que prof ou mauvaise, par exemple. Après, c'est vrai qu'il y a des astuces toujours, par exemple, quand on est dans les domaines techniques, même tout le temps. D'ailleurs, c'est une erreur que font les gens qui ne font pas beaucoup de formation. Souvent, on explique les choses de manière extrêmement normée. On dit, voilà, je t'explique la première brique, puis je mets la deuxième dessus, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième, et à la fin, je me dis, tiens, c'est un mur que l'on vient de construire. Alors qu'en fait, la vraie méthode pédagogique, c'est-à-dire, voilà le mur, je vais le déconstruire en deux parties, puis en trois parties, puis après, je reprends les petites briques, puis je réavance une deuxième fois. Donc en fait, on déconstruit le truc, on le reconstruit. Ce qui permet aux gens, en fait, d'avoir une vraie vision du concept avant de l'apprendre. Voilà, c'est des astuces pour, en fait, ça permet de mieux positionner. C'est-à-dire qu'on apprend mieux ce qu'on sait déjà, quelque part. Je ne sais pas si c'est très clair de dire comme ça. Donc on croit savoir un truc, et après, on te les réexplique vraiment en détail, et là, tu te rends compte que tu remets les notions en rapport. C'est pour ça, par exemple, le succès de la masterclass, c'était ça. Les gens qui viennent qui sont déjà SEO, ils savent déjà faire du SEO, mais il y a des trucs qu'ils ne savent pas vraiment. Oui, ils vont prendre 20, 30, 40 % de la formation en fonction de leur niveau, de leur recherche. On leur déconstruit ce qu'ils pensaient savoir, on leur remonte, et ils font, ah, je comprends, et ils réaccrochent à ce qu'ils connaissaient déjà. C'est pour ça que c'est plus efficace que si on parle de zéro. Mais ça, c'est un des trucs. Puis après, sinon, sur les qualités, est-ce qu'il faut être, par exemple, bon orateur, etc., pas vraiment, en fait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est... Pendormir les gens. Ça, il faut éviter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est repérer tout de suite, voilà, une personne, qu'est-ce qu'elle n'a pas compris, est-ce que le discours est adapté ou pas, il faut savoir dire de plusieurs manières la même chose. Il faut savoir accepter que des fois, on n'arrive pas à expliquer, tout simplement. Il faut savoir qu'il n'y a pas une bonne manière de comprendre les choses. Les plus mauvais profs, c'est toujours ça. Ils sont persuadés que la manière dont ils expliquent, tout le monde doit la comprendre et ça s'arrête là. Et donc, ils répètent le même discours, exactement pareil. Il y a une citation célèbre qu'on attribue à Einstein, mais je crois, je m'étendrai que ce soit de lui, qui est, il n'y a que les fous qui pensent que quand on refait plusieurs fois la même chose, on va avoir des résultats différents. C'est littéralement ça. Il faut être assez souple pour construire des discours différents un peu à la volée. Après, par exemple, il y a une question qui se pose tout le temps. Les gens disent est-ce que pour être un bon formateur, il faut être très bon dans la matière dans laquelle on forme ? Pas nécessairement. Par contre, il faut savoir se mettre à la place de celui à qui on est en train d'expliquer des trucs pour voir tous les endroits qui peuvent poser problème. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, c'est plus... Mais après, ça va beaucoup dépendre des types de formation. Ça va dépendre de ce qu'on y fait. Une formation où on apprend aux gens à développer, ne demande pas les mêmes compétences qu'une formation comme le masterclass. Nous, on est trois formateurs. Vraiment, à demeure, Thomas, Guillaume et moi, on n'a pas forcément les mêmes discours. Avec Thomas, on a des discours plus proches que Guillaume puisqu'on a été formés en même école, littéralement, puisque tous les deux, même université, On a été un des anciens élèves, d'ailleurs. Et voilà, Guillaume, lui, il vient plutôt du côté opérationnel d'abord. Donc, il a une vision différente. C'est tout ça qui fait le truc. Par exemple, nos formations ont un avantage, c'est qu'on est toujours, on est assez souvent plusieurs formateurs. C'est ça qui fait, mine de rien, pour le brainstorming quand on fait une réunion. Tout à fait. D'avoir différents... Après, mais nous, c'est le choix qu'on a fait, ça veut dire que ça nous rapporte moins. Voilà. Que ça t'apporte moins ? Ah oui, dans le business de la formation, souvent... Parce que vous êtes plusieurs, tu veux dire ? On est plusieurs, donc... Ah oui, mais après, vous pouvez vous distribuer les salles, vous pouvez être autonome sur certaines choses, vous pouvez avoir vos projets La plupart des organismes de formation, des très, très grands organismes de formation, ils ont un formateur qui forme... Ah oui, pour un cours, tu veux dire. Pour un cours, qui forme... Voilà. Et donc, c'est un formateur pour une journée et d'ailleurs, les prix sont bien au-dessus, par exemple, ce que nous en pratiquons. Si on veut faire de la formation de qualité, ou bien il faut vraiment avoir un formateur qui a un discours top, il y en a dans le milieu du SEO, je ne sais pas... Si je donne un nom à ceux à qui je n'ai pas donné le nom, on va me le reprocher. Il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un seul, il y en a plusieurs, au moins une bonne demi-douzaine qui sont très, très bien. Après, en étant tout seul dans une salle, après, c'est beaucoup plus facile quand on est deux ou trois. L'atelier data, littéralement, des fois, on est trois dans la salle. Des fois, on est autant d'enseignants, autant de formateurs qu'il y a de personnes formées dans la salle. Oui, mais au moins, ça permet de voir différents intervenants. Tu prends finalement, si on revient sur en parenthèse, sur que du web. Tu prends une conférence, à chaque fois, tu as un ou deux orateurs en fonction si c'est un duo ou pas, mais globalement, c'est vrai que ça fait une richesse. Il y a une manière de parler qui est différente, il y a un dynamisme qui est différent. Mine de rien, il y a beaucoup de gens qui disent, les conférences, ça ne m'intéresse pas, je ne viens pas pour ça, je viens pour le networking, tout ça. Mais mine de rien, quand tu regardes toutes les conférences, alors le deuxième queue du web, je n'ai pas pu trop le faire, mais le premier queue du web, je sais que j'ai réassisté à beaucoup de conférences. Et pour le coup, c'est vrai que la diversité était là, et je trouvais que c'était une force vraiment de l'événement. Parce qu'on ne parlait pas que de référencement, on parlait de différentes choses, et c'est vrai que tout de suite, on se dit, bon, on a le point de vue de quelqu'un qui ne fait pas forcément du référencement, qui pense comme ceci, alors que moi, je pense comme cela. Et ça permet de voir différents points de vue, différentes perspectives, et peut-être, quand on rencontrera, admettons, quelqu'un, je ne sais pas, même, on fait appel à un prestataire externe, quelqu'un qui reçoit bien sur le projet, qui est dans une équipe, je ne sais pas, par exemple, quelqu'un qui se fait aider dans l'UX, si tu sais parler, ou si tu as déjà entendu un UX parler du SEO et des recos, tu peux tout de suite aller, bon, écoute, je comprends ce que tu veux faire, moi, je pense que tu peux comprendre aussi ce que je peux faire, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. C'est ça. Je pense que c'est un peu plus intéressant que de se dire, bon, tu appliques leurs causes et tout, je m'en fous de ton UX, quoi. C'est stérile, c'est stérile, clairement. C'est beaucoup ce qu'on retrouve, c'est vrai que c'est un peu le poncif sur Twitter, des fois, il y a des témoignages qui sont édifiants sur la relation développeur et SEO, par exemple. Mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'en fait, il y a vraiment des belles opportunités à avoir un langage commun, à savoir discuter, à comprendre l'un et l'autre. En fait, les développeurs ne sont pas des pourris qui ne veulent rien faire et les SEO ne sont pas des nuls qui essayent de faire trois trucs du bricolage. Les deux ont des vraies compétences et des vrais éléments à apporter pour la réussite d'un site. Alors moi, je n'ai pas spécialement de problème avec ça, parce que vu que j'ai fait du développement dans ma formation, à la base, c'est vrai que, naturellement, bon, comment, quelle technologie tu utilises, tu fais comment, qu'est-ce que tu peux faire là ? J'essaie de m'intéresser à ce que la personne fait en face, comment elle travaille, comment elle code et quelles sont ses problématiques ? Je pense que c'est toujours intéressant, même, je trouve finalement, la plupart du temps, que ce soit un développeur ou autre, c'est un problème de com, en fait. C'est-à-dire que, on ne fonctionne que par email, mais passe un coup de téléphone, montre sur un écran ou même en partage d'écran sur Skype, montre le problème là, quoi. Là, écoute, Taroco, je veux bien le mettre en place, mais il y a un truc qui me bloque avant, il faudrait qu'on fasse ça, qu'est-ce que tu en penses ? On en discute. Je pense qu'il faut échanger, il faut communiquer. De toute façon, la communication, moi, je sais que j'étais dans une association, c'était un gros problème, c'est aussi pour ça que j'ai vu le problème et que je l'ai appliqué à ma boîte, mais c'est les clés, quoi. Honnêtement, en consultant, c'est 50% du boulot. Il faut bien communiquer, il faut bien transmettre, il faut bien parler, il faut faire attention à ce qu'on dit, il ne faut pas que ça soit ambigu, il faut être pédagogue, il y a plein de trucs. Après, il ne faut pas oublier un truc, c'est qu'il y a beaucoup de... On a tendance, surtout quand on est consultant, à vouloir éviter de froisser son client parce qu'on pense qu'on va avoir une mauvaise relation avec lui si on est un peu abrupte, etc. Mais ce n'est pas vrai, il faut dire faux. Quand il dit faux, c'est vraiment un truc, c'est des fois, des fois on se trompe, il faut le dire clairement, des fois la personne en face a tort, il faut lui dire gentiment, moi, je suis du mal des fois le dire gentiment, des fois je le dis moins gentiment, mais en tout cas, il faut avoir ce truc-là parce qu'au final, on n'est pas en train de discuter entre copains quand on est au boulot, etc. On est en train de faire en sorte qu'on verge vers un objectif. Et donc, ce côté de communication, il est vraiment très difficile. Moi, je pense qu'on souffre plus de ce qui n'est pas dit que de ce qui est dit dans la relation entre les SEO et le reste du monde. Moi, il y a une phrase qui a... J'avais conscience de ce que tu dis, il faut dire les choses, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que parfois, ça peut être d'autres problèmes qui viennent lorsqu'on veut dire non ou ce n'est pas bon ce que vous dites ou autre chose de part de froisser le client. Par exemple, moi, je sais qu'au début de mon abattre, j'avais des problèmes littéralement de confiance. Ce n'est pas un problème. Ça se réseau au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, je ne suis plus confiant. Mais globalement, j'avais peur, pas peur de froisser le client, mais je me dis mais est-ce que je ne me trompe pas aussi ? C'est direct lié à l'ego, ce que tu veux, tes connaissances, machin. Tu compares ou autre chose. Et finalement, il y a une phrase, c'est là où je voulais en venir, qui m'a changé vraiment cette vision, c'est de se dire le client te paye pour lui dire les choses. Et finalement, il te paye pour dire des choses positives, mais aussi négatives. Et si tu dois le remettre à sa place, si demain, admettons, tu attaques en justice ou je ne sais quoi, si tu ne lui as pas dit les choses, pour le coup, il t'a payé et tu ne lui as pas dit les choses et tu as caché quelque chose, donc tu n'as pas fait ton boulot. Exactement. Oui, tout à fait. Et ça, c'est un truc qui n'est pas compris. C'est vrai que ce n'est pas facile, je ne dis pas que c'est facile de dire non à un client, de le refuser, de lui dire non, je ne travaille plus avec vous. Moi, encore, c'était quand lundi, j'ai repris, oui, je disais à un gars, écoutez, non, on ne fera pas de référencement ensemble parce que votre secteur, je vous conseille d'aller sur un autre levier. Je lui ai dit. j'ai même contacté pour te dire un consulteur AdWords, Johan Usan, que je salue au passage, il m'a dit pareil, en publicité ou en référencement, ce secteur, ça ne sert à rien, ce n'est pas rentable. Alors, on peut le faire pour la qualité, pour le site, machin, mais ça se fait. Après, le client, une fois qu'il est informé, par contre, il décide. Après, il décide. C'est lui qui prend la responsabilité de ce qu'il fait après. Bien sûr, il faut lui donner les infos. Mais sur la confiance, c'est intéressant, ton commentaire, parce que c'est vrai que c'est un truc sur lequel, quand on débute, c'est normal. Dans le milieu universitaire, on l'a moins parce qu'en fait, on a l'habitude de beaucoup échouer quand on fait de la recherche. Quand on fait de la recherche, 95% de son temps, ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas. Donc, on apprend très vite à dire, si ça ne marche pas, ce que je vais faire, ce n'est pas grave, on rigole et on passe à autre chose. Mais souvent, la plupart des gens dans le business n'ont pas envie d'être en situation d'erreur. Mais ça arrivera. Et des clients mécontents, il y en aura. Il y en a qui auront raison d'être mécontents, il y en a qui auront tort d'être mécontents. Mais il y en aura toujours et on ne peut pas faire compte. Chez les frères Perronais, on a eu des clients mécontents. Heureusement, on n'en a pas eu beaucoup et on en a eu plus dans le temps qu'il y en a maintenant. Mais ça peut arriver. Et c'est comme ça. Et des fois, on estime que ce n'est pas forcément le client qui a eu raison. Des fois, le client avait raison. Des fois, on peut se tromper. Ça arrive. Moi, il y a un truc que je fais chaque année. Justement, là, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. C'était avant les vacances de l'été. Je prends la liste des clients de l'année et puis je mets trois types de notes sur chaque client. Donc, il y a la note que ça s'est bien passé. Donc, voilà, il est content de manière générale. Le relationnel, le résultat, machin. Ensuite, il y a, on est en attente, mais je te dirais en attente soit du client, soit du moteur ou autre chose. ou soit, il y a vraiment mieux un truc. Là, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai surtout du vert, donc tout le monde est plus ou moins content. Après, j'ai un où ça se passe mal, mais on va dire que c'est la reco qui n'est pas vraiment impliquée, on va dire. Et puis, il y en a deux, trois où c'est, on va en parler dans quelques instants, où ce sont des pénalités qui se sont passées. Ils m'ont appelé pour la corriger. On fait des tas de trucs et on est en attente de quelque chose. Donc, il y a des bis d'évolution, on les connaît plus ou moins, mais c'est vrai que, voilà, c'est long, le client, il faut qu'il mette en place aussi, tout ça. Donc, ça prend du temps et c'est normal. Mais c'est bien de se faire un ratio parce que c'est vrai que si tu n'as pas de vert, tu n'as que du rouge, rouge-orange, merde, c'est un peu con. On doit te remettre en question quand même un peu. si tout est compliqué, c'est qu'il y a un truc à revoir. Mais des fois, c'est des trucs, ça peut être parce que simplement, on vend quelque chose sur lequel on n'a pas vraiment la compétence ou on a trop vendu et donc on n'arrive plus à bien travailler. Enfin, il y a plein de raisons. Mais il faut savoir pourquoi on est dans une situation difficile comme c'est le cas. Quand ça se passe mal avec un client, il faut être, par exemple, ou qu'on n'arrive pas à vendre un outil. Ça nous arrive beaucoup. Des fois, on a des projets, on développe un outil, on essaie de vendre, personne ne veut l'acheter. Mais ça, c'est le problème visible, c'est le symptôme. La question, c'est pourquoi. Si on arrive à savoir pourquoi, en fait, quelque part, on a appris ce qu'il ne fallait plus faire et donc, c'est tranquille. Et donc, ou sur quoi il fallait progresser. Donc, le tout, c'est d'être très, très sincère avec soi-même ou avec le reste de son équipe sur pourquoi les choses ne sont pas. Si quelqu'un fait une cannerie dans une équipe, ce n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est si on ne s'en rend pas compte, s'il le cache ou si on poursuit dans l'erreur. Mais le reste du temps, ce n'est pas grave, ça arrive. Tu sais qu'il y a eu une expérience, moi, qui m'a vraiment, ça a été vraiment enrichissant. Alors, sur le moment, c'est vrai que tu te dis, mais qu'est-ce qui me tombe, ça me fait chier, c'est pas possible. Mais alors, l'année d'après, c'est vrai qu'en prenant du recul, ça a été une des expériences les plus enrichissantes. Je venais de monter ma boîte et dans l'année de cette lancée, j'ai eu un client qui m'a été envoyé par un pote infogérant qui avait un serveur qui s'est fait hacker. Il y avait 70 sites dessus, alors des petits, des moyens, des grands comptes aussi dessus. Et il s'était fait hacker, pirater, donc contenu de merde sur quasiment tous les sites, les 70 sites. Des backlinks, donc qui étaient faits de site en site à l'intérieur du serveur. Et à l'extérieur, il y avait aussi des trucs dégueulasses, via grat, tout ce que tu veux, qui allaient sur le serveur, enfin, sur les 70 sites de manière générale. J'ai dû faire des fichiers des dados pour chacun et tout, machin. Et c'est vrai que quand tu dois dire au client vous avez 14 pénalités manuelles, derrière vous avez 70 sites, il faut corriger toutes les failles, il faut revoir tout le code et tout machin à chaque fois, t'as le client qui tombe là devant toi et tu te dis oulala, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Et puis, mine de rien, on s'en est sorti, tout a été révoqué niveau pénalités manuelles, ça a pris du temps, j'ai passé tout un mois d'octobre à le faire, mais c'est vrai que cette expérience m'a appris beaucoup sur le fait de communiquer, m'a appris beaucoup sur la transparence, sur l'honnêteté, sur tout ce que tu veux et mine de rien, ça m'a bien appris le négatif SEO aussi. C'était sympa ça. Par exemple, c'est ça. Bon, avançons un petit peu parce que j'ai encore deux petites questions à te poser. Bon, sûrement que tu le vois, sûrement qu'on t'appelle pour ça, mais depuis un certain temps, il y a pas mal de sites qui, on va dire, ont une plus ou moins bonne technique, enfin, le triptyque, technique contenu popularité, pardon. Il est relativement bon, ou du moins, on le corrige, on fait tout ce qu'il faut, tout ça. la courbe, elle bouge pas. On fait des backlinks, ça frétille, ça revient. Tu fais des contenus, ça remonte pas plus que ça. T'es en deuxième page, en troisième page, qu'est-ce qui se passe ? Et puis, là, on contacte Sylvain Perronnet et il nous a trouvé une solution. Qu'est-ce qui se passe, Sylvain ? Alors, bon, on a déjà des indications, mais pour toi, c'est quoi ? C'est toujours l'UX, la qualité ? Alors, c'est... Il peut y avoir des problèmes techniques. Ça peut arriver qu'on... Une fois qu'on a réglé tous ces problèmes techniques, comme le SEO sait bien le faire, très souvent, en tout cas, nous, on a beaucoup, beaucoup d'exemples dans les derniers temps, on a un vrai problème de... En fait, il faut savoir comment fonctionne le moteur. c'est pour ça qu'on a revu les programmes des masterclass, des essentiels, justement, pour parler de ces nouveaux algos qui prennent en compte la qualité perçue par les utilisateurs au niveau du moteur. Donc, on appelle essentiellement le learning to rank. On se rend compte que... Je recommence. Comment fonctionne le moteur ? Les signaux utilisateurs au niveau du moteur d'interaction ne sont pas pris en compte pour ranker. Ce n'est pas parce que les gens restent trois minutes sur une page alors que sur les autres, il reste deux minutes qu'on est mieux positionné. Ces signaux, ils servent à déterminer, le signal utilisateur sert à déterminer quels sont les signaux importants pour ranker par rapport à une requête donnée. Donc, le moteur, c'est assez amusant, quand on voit toutes ces études qui donnent les signaux de ranking, par exemple, c'est-à-dire le net linking, c'est 50% du classement, la pertinence, c'est 37%, etc. Chiffre non contractuel, attention. Ces études, elles sont toutes dans l'erreur parce qu'elles sont globalisantes sur des mots-clés. Et il se trouve que le moteur a une ventilation d'utilisation des signaux qui est différente pour tous les mots-clés. Et l'exemple typique que je donne toujours, c'est par exemple les signaux des sites e-commerce. Selon que la requête soit intention d'achat ou intention informationnelle, les signaux qui sont utilisés pour le ranking ne sont pas les mêmes. Et l'exemple typique, c'est le signal de duplication de contenu. Pour une requête éditoriale, la duplication de contenu, c'est très important. Donc, le moteur, quand quelqu'un tape, par exemple, comment réparer une machine à café, le moteur va utiliser le signal de duplication de contenu. Si je tape comment acheter une machine à café, le signal de duplication de contenu n'est pas utilisé par le moteur. Parce qu'il ne permet pas, en fait, un site e-commerce avec de la duplication de contenu peut très bien vendre de très bonnes machines à café. Les gens peuvent très bien les acheter. Par contre, pour l'informationnelle, s'il y a de la duplication de contenu, c'est souvent que c'est des trucs qui sont recopiés à droite à gauche, souvent de mauvaise qualité. Et les gens s'en rendent compte. Et donc, l'interaction que les gens ont avec le site n'est pas la même selon qu'ils pensaient s'informer sur une machine à café ou selon qu'ils pensaient acheter une machine à café. Et le moteur s'en rend compte grâce aux algos de l'un de l'Utourank et va utiliser les signaux de manière différente. Ce qui veut dire, en fait, que souvent, quand on a certains types de sites qui sont techniquement bons, etc., dont le contenu est bon, c'est souvent, ce qu'on a, c'est un problème entre la qualité perçue de la typologie de client qu'on vise par rapport à la requête qu'il a tapé. Donc, on va avoir typiquement un site e-commerce qui s'est dit pour avoir un meilleur ranking, je vais mettre dans toutes mes fiches produits un truc qui m'informe beaucoup sur le produit. En fait, comme les gens n'arrivent qu'en tapant acheter machine à café, le contenu, il s'en fout pas mal. Et il se trouve que le produit est mal vendu, pareil. Donc, l'interaction est mauvaise. Donc, alors qu'on a amélioré la qualité des contenus, le ranking ne s'améliore pas. Donc, si on va concrètement dans les recos à faire, c'est, bon, on ne peut pas toutes les dire, ça dépend du projet, tout ça. On va quand même prendre un avertissement, un disclaimer. Mais globalement, tu es en train de me dire qu'il faut faire page par page, essayer de se dire, bon, telle page, il faut la créer parce que l'utilisateur, il veut ça. Alors, il faut, moi, je vais prendre le problème dans le sens inverse. C'est, j'ai un produit, c'est qu'est-ce que je, qui est mon client ? Et qui est mon client, c'est qu'est-ce qu'il tape pour remplir son besoin sur le web ? Donc, je vends des machines à café et je ne vends pas d'informations sur les machines à café. Je vends des machines à café, je suis le roi du discount de les machines à café. J'ai 14... Tu n'aimes pas le café, toi, non ? Hein ? Pardon ? Tu aimes bien le café. J'adore le café, moi. J'ai des machines à café partout, elles prennent le grain, elles font les capuchino, c'est la totale. C'est mon futur achat, je pense. Parce que c'est le chaud, j'en ai marre. Mais vas-y. Le truc, c'est qu'il faut trouver qu'est-ce que les gens vont taper, est-ce que mes pages répondent à la demande ? Si oui, alors est-ce que j'ai des signaux qui vont faire que les gens vont croire qu'ils vont indiquer que j'ai une bonne qualité, etc. Il faut être capable de comprendre ça. Souvent, un site, de toute façon, après, tout est fait de manière plus ou moins automatisée. Quand on a un site e-commerce, les pages ne sont pas faites une par une à la main. En fait, si on comprend ce qui se passe sur une page, grosso modo, après, on va pouvoir dupliquer le raisonnement et puis réautomatiser une bonne réalisation. Des fois, c'est tout simplement des trucs du X qui vont faire ça. Des gens qui vendent du lead, souvent, ils ont l'illusion qu'en mettant du contenu d'une certaine manière, etc., ils vont améliorer la qualité perçue. En fait, ce qu'ils vont améliorer, c'est le temps de lecture. Mais le temps de lecture, ce n'est pas forcément la qualité perçue. La qualité perçue, elle va dépendre de est-ce qu'à la fin, je clique sur le CTA. Si je ne clique pas, l'auteur, il se rend compte qu'il y a beaucoup de contenu et que personne ne clique. Donc, c'est que le site n'est pas de bonne qualité. Donc, en fait, j'ai même dégradé ma qualité perçue en rajoutant du contenu. Ce qu'il faut, c'est faire cliquer. Dans d'autres cas, si le site est vraiment éditorial, au contraire, il faut indiquer au moteur qu'il y a une longue lecture. Donc, là, il y a des astuces, souvent, la ligne de flottaison, les vidéos, etc. Mais ce qu'il faut, et donc, c'est un problème du X, par exemple, dans ce cas-là. Dans d'autres cas, ça va être un problème d'autres choses. Et donc, on va se retrouver avec un problème qui n'est pas du SEO technique parce que, et là, on revient à la racine du SEO, bras armé du marketing, en fait, qui est, il faut avoir compris qui sont les clients pour comprendre leur intention et pour avoir une qualité, une réponse de qualité par rapport à l'intention. Et c'est amusant parce que, bien sûr, ça ne fonctionne après que pour arbitrer sur les signaux techniques. Donc, le SEO technique n'est pas supérieur, n'est pas inférieur à la partie typologie client UX marketing. Il faut le faire. Les deux fonctionnent ensemble. L'un sans l'autre ne fonctionne pas. De toute façon, les trois piliers, technique, contenu, popularité, vont ensemble déjà de base. C'est ça. Et donc, réellement, alors moi, même contenu et popularité, pour moi, c'est technique. Oui, tu peux le prendre comme ça aussi. Tout dépend. Je sais que des fois, les audits, machin, ils sont faits d'une certaine manière. Le contenu, ça se discute parce que le contenu, l'argumentaire qui est dedans, ça fait partie du marketing. Mais voilà, en tout cas, il y a une espèce de continuum, mais le truc, c'est que... Il faut gérer un projet, de toute façon. C'est le projet, il faut le voir. Mais plutôt sur la vision technique du SEO, en ce moment, c'est un peu ça qu'elle va en poupe. Mais il ne faut pas oublier qu'elle est arbitrée par cette partie d'analyse de l'intention et de la qualité qui est derrière. Et l'algo d'aiguillage sur tous les signes au niveau du moteur, il est basé là-dessus parce que le moteur, il n'est pas là pour voir ce que font les citoyens. Il est là pour répondre à l'intention d'un utilisateur. Donc, ils sont capables de comprendre l'intention d'un utilisateur de manière beaucoup plus fine et d'évaluer si la personne est satisfaite de ce qu'il voit ou pas par rapport à cette intention. Toi, tu penses que si c'est un problème lié au learning to rank, comment... Vraiment, la situation au niveau du site, ça se passe comment ? C'est progressif ? C'est page par page, il va tester et faire baisser au fur et à mesure les positions parce que taux de clic, parce que problème de taux de rebond, je ne sais pas quoi. En fait, après, il y a des effets d'entrée. C'est une chute d'un coup. Alors, moi, je vais encore une fois voir le truc à l'envers par rapport à la montée. Quand on est, par exemple, dixième, on a un volume de visiteurs plus petit, on a probablement des visiteurs un peu moins qualifiés, donc les signaux ont plus de mal à s'améliorer. Au fur et à mesure, ils s'améliorent et ils s'améliorent de plus en plus vite. Et donc, plus on est haut dans le classement, plus on a de possibilités de passer devant les autres parce qu'on a plus de visiteurs qui viennent et donc, si on a une bonne réponse, ça va rapidement s'améliorer. De la manière, si on a des signaux techniques, pas moins bons, pas meilleurs, mais qui ne sont pas bons et moins bons sur les mêmes signaux, je ne sais pas si c'est très clair. Par exemple, on va dire, prenons juste contenu popularité. On peut être bien ranqué parce qu'on a un bon contenu et une mauvaise popularité, une bonne popularité et un mauvais contenu ou les deux qui sont bons, etc. Tous les cas sont possibles. Si on est sur une ventilation de signaux un peu différente en termes de force et de faiblesse et qu'on est deuxième, par exemple, l'amélioration du signal qualité peut faire monter beaucoup plus vite à partir d'un moment donné où le moteur bascule sur une nouvelle ventilation de signaux. Il dépend des prédispositions que tu as, en fait. Voilà, exactement. Donc, en fait, c'est pour ça que tout est au cas par cas sur ces trucs-là. Bien sûr, ce n'est pas l'arme absolue. Là, on discute de cas où, comme tu mentionnais, tout est d'écart. Non, là, c'est vraiment j'ai pris un cas précis. Tout est d'écart. Ou au moins, le site était bancal, il s'est pris une pénalité et on a tout corrigé. Voilà. Et ça ne fait absolument rien. Je préfère le redire parce que sinon, il y a des gens qui vont dire il suffit d'améliorer la qualité utilisateur. Non. Une fois que tout est carré, la qualité utilisateur va arbitrer. Attention, c'est ça que je dis. Et dans ce cas-là, oui, ça peut avoir un effet assez conséquent. Mais il faut savoir un truc, c'est que quand tout est carré, on est souvent déjà dans les 5-6 premiers quand même. Oui, bien sûr. Non, non, mais... Non, non, mais on a déjà des bons résultats, c'est clair. Quelqu'un qui est 20e, ce n'est pas en améliorant la qualité utilisateur qui passe premier. Mais généralement, tu vois, quand c'est quelqu'un qui me contacte, qui a un projet de site qui va le sortir, donc conception, tout ça, machin, ça se passe très bien. Quand c'est un site qui ne s'est pas fait pénaliser, qui a un site relativement bien fait, qui a pensé à l'utilisateur, mais qui n'avait pas trop les bases en référencement, on fait des corrections et puis on développe sa stratégie. Et ça se passe aussi très bien. Mais c'est vrai que pour des sites qui ont déjà des milliers ou des dizaines de milliers de pages, de sites commerces, de fiches produits, de catégories, de guides éditoriaux, ce que tu veux, c'est vrai que bon, déjà, tu as tout l'historique du site. Alors des fois, tes rides de migration qui ont merdé, des fois, des URLs qui sont toujours là, cette map pas à jour, enfin bref, tu corriges tout. C'est vrai que c'est frustrant parce qu'autour de moi, j'en ai beaucoup aussi en discutant sur Skype. Il y a des gens qui corrigent la technique, tout, on regarde les logs, on regarde tout ce que tu veux, le contenu, on en met, on en met une panacée, tout ça, machin, on fait des backlinks, tout ça, et ça ne bouge pas. Mais ce n'est même pas ça, ça frétille, ça frémit, tu vois, c'est... Mais souvent... C'est plat, t'es plaqué au sol, quoi. T'es toujours dans des positions hautes, si tu veux, parce que, bon, t'es pas en centième position, t'es en deuxième page ou fin de première page, mais t'es quand même plaqué au sol, t'as du mal à monter plus haut. Mais moi, je vais faire une analogie un peu... comme je sais si bien les faire. En prenant une boutique, et cette boutique, donc elle est placée à un endroit, je ne sais pas, c'est une bruit, peu importe, et à l'intérieur de la boutique, les murs ne sont pas en noir, les étagères sont noires, etc., les produits ne sont pas mis en valeur et le grand mouvement, c'est de faire des trucs plus clairs, etc., d'avoir un bel éclairage et tout. Et cette boutique a aussi un vendeur qui est un vrai abruti et qui est désagréable et chaque fois que quelqu'un rentre, il l'engueule. Modifier le SEO technique, c'est repeindre la boutique. Modifier la qualité perçue par l'utilisateur, c'est changer le vendeur. Si tu rends ta boutique plus belle, il y a plus de gens qui en venant de l'extérieur vont dire, ah, cette boutique, elle est plus belle et tout, je rentre, alors que je ne rentrais pas avant. Par contre, le vendeur, il est toujours aussi désagréable, donc les gens suivent quand même. Le moteur, il s'en rend compte que la qualité, pour revenir au site, tu remets, tu fais un site, tu remets des contenus, etc., parce qu'il n'y en avait pas modifié l'UX, tu n'as pas modifié la réponse à l'utilisateur, etc. Dans ce cas-là, le moteur, il vient, il améliore un peu parce que visiblement, il y a eu des choses, des nouveaux signaux qui sont mieux, mais en fait, comme la qualité, ce n'est pas amélioré pour l'utilisateur, le moteur s'en rend compte aussitôt et redégrade les choses, parce qu'il n'y a aucune raison de valoriser le site puisqu'il ne répond pas mieux qu'avant. Je vois ce que je veux dire. Le site était troisième, je le mets deuxième parce qu'il s'est amélioré, je m'aperçois qu'en fait, les gens ne l'apprécient pas plus qu'avant, je le remets troisième parce que j'estimais que c'était sa juste place. Oui, bien sûr. Donc, il faut associer plus que simplement cette partie-là. Après, si par contre, il y avait des vrais problèmes techniques, il y avait zéro backlink, etc., donc on était deux centièmes, bien sûr, je fais des backlinks, j'arrive dans les dix premiers, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas pareil. Oui, après, oui, ce n'est pas pareil, c'est sûr. Moi, j'ai pris un exemple pour faire suite à cette question. Tu as sûrement vu sur le web, récemment, plein de dossiers sur ce qu'on appelle les pages actives. C'est WebBankInfo qui l'a sorti, Olivier Buffet, et qui disait tout simplement, voilà, prenez l'ensemble des pages de votre site, regardez les pages indexables, regardez si dans vos pages indexables, il y a de la visite, si les indicateurs, alors, tous les indicateurs intéressants, en votre autre version, taux de rebond, t'en passer sur le site, les visites, les sessions, les trucs comme ça. De manière générale, est-ce que cette page a un intérêt pour le moteur à être indexé, pour l'utilisateur à être indexé ? Est-ce qu'on peut en faire quelque chose ? Ou est-ce que l'apparence, machin, on se pose des questions. Alors, on peut fusionner, on peut désindexer, on peut supprimer, bref, on fait le ménage. Et apparemment, de faire ça, quand tu as quand même un taux de pages relativement de qualité, active, correct, ça remonte. Tu penses que c'est lié à ça ? Bien sûr, c'est exactement ce genre de choses. C'est est-ce qu'en enlevant ces pages, j'améliore ce que les gens vont penser de mon site ou pas ? Si oui, ça aura un effet positif, sinon ça aura un effet négatif. Si on désindexe des pages qui contribuaient fortement à la qualité perçue, on va au contraire se tirer une balle dans le pied. Si celle qu'on enlève fait que ce qui reste donne une meilleure idée de la qualité, alors ça va avoir un avantage. Mais je reviens à l'analogie de mon magasin. Tu as un magasin qui a trois pièces, il y a deux pièces qui sont magnifiques et il y en a une, c'est un truc un peu bizarre, il y a deux mecs louches qui sont toujours dans un coin, il y a des tâches de vomi par terre, etc. Les gens viennent dans mon magasin et à chaque fois qu'ils arrivent dans cette pièce, ils fuient. j'enlève la pièce, je l'amure, les gens viennent dans mon magasin et les deux autres pièces qui sont magnifiques, ils achètent, ils sont contents. Donc en enlevant ce truc dégueulasse, j'améliore la qualité. Maintenant, on fait l'inverse, j'ai trois pièces, il y en a deux qui sont remplies de vomi et tout, il y a des mecs qui se contrôlent le mur et tout, c'est un bar par exemple et à la fin, j'ai un truc magnifique avec des petites tables en verre et tout, on me sert des cocktails gratos. En fait, si... c'est la table, la salle qui est magnifique, je dégrade la qualité et le peu de gens qui venaient parce qu'ils savaient qu'au fond du bar il y avait une salle sympa, ils ne viennent même plus et donc c'est pire qu'avant. Donc c'est littéralement ça. En fait, c'est un truc, mes analogies, elles sont un peu bêtes, on a un peu parlé avant le truc mais... Elles ne sont pas belles, je les utilise. C'est pas ça que je suis bête alors peut-être. C'est parce que souvent les gens disent c'est facile de raisonner en disant bien sûr... C'est vrai, des analogies c'est bien. Moi j'aime bien le bagazin, c'est cool je trouve. C'est ça. Mais en fait, les gens oublient un truc, c'est qu'un e-commerce sur le web, c'est d'abord un commerce. Donc le raisonnement qu'on a par rapport à une boutique, il se transpose directement. Les gens, ils n'ont pas... L'avantage du e-commerce, c'est la facilité, on peut présenter plus d'outils, les facilités de paiement pour les gens, c'est pas intrusif, ils peuvent faire ça de plus chez eux, mais sinon ça reste du commerce comme d'habitude. Il n'y a pas de différence fondamentale par rapport aux gens entre le e-commerce et le commerce. Dans tous les cas, ils voient des produits, ils achètent des produits. Je vois bien. Il n'y a pas de... Et d'ailleurs, c'est assez amusant, si on oublie le SEO, mais par exemple, on parle de... Par exemple, les systèmes de recommandation, c'est une spécialité chez nous, Thomas, moi on a écrit des articles scientifiques sur le sujet, Tous les systèmes de recommandation, ils ne visent qu'à un seul objectif, c'est faire croire que sur un e-commerce, il y a le même service que dans un magasin parce qu'il y a un conseil personnalisé. En fait, la plupart du temps, quand on fait du e-commerce, on vise à donner l'illusion qu'on est dans un commerce brick and mortar avec des humains. Littéralement, il faut transposer tout ce qu'on pense des bonnes pratiques du commerce standard dans le e-commerce. Oui, de toute manière, je pense qu'on n'a pas inventé grand-chose finalement. Je pense que... Voilà, les siècles qui sont passés, voilà, moi je vois beaucoup de choses. Un jour, tu sais que je voulais faire... Attends... Ouais, je crois que c'était pour que du web. Je voulais, tu sais, t'envoyer un mail pour participer à la troisième saison puis finalement, je n'ai pas pu donc je suis devenu sponsor. Et puis, je voulais faire une conférence en mettant en parallèle le magasin et puis un site internet quelconque. Et puis, je me suis dit, voilà, le HTTPS, le processus de paiement, tous ces trucs-là, le fait de compter visite, le petit truc qui est devant la porte, enfin, prendre des photos d'un magasin et puis finalement, je n'ai pas pu être dispo donc je n'ai pas fait mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être une bonne méthode pour apprendre un peu aux gens que quand on arrive dans un magasin, vous avez le truc analytique. Quand vous mettez une carte de finité, vous avez un truc analytique aussi. Ça, c'est pas mal. C'est assez amusant et il y a beaucoup de gens qui veulent se lancer dans le e-commerce. C'est très à la mode, c'est l'illusion peut-être de l'argent facile, des fois, etc. En fait, les gens, quand quelqu'un me dit moi je voudrais me lancer dans le commerce en ligne, je préfère une boutique en ligne, la question c'est est-ce que si tu avais plus d'argent, d'ailleurs toi, tu le ferais en physique. Si quelqu'un dit non, c'est qu'il n'est pas fort pour faire une boutique en ligne. Un intérêt très important d'une boutique en ligne au début, c'est que tu peux à moindre coût te lancer dans une activité de commerce. Mais généralement, à part si tu as vraiment de l'argent de côté, tout ça, il faut que tu fasses un crédit. Moi, je connais quelqu'un de proche, 250 000 euros le crédit pour faire sa boîte. Oui, bien sûr. Voilà, il faut présenter un dossier, il faut monter, il y a tout à expliquer, mais en même temps, une fois que tu as 250 000 euros, tu les fais tes trucs. C'est sûr. Oui, il y avait beaucoup de matos. On les trouve et au fur et à mesure, ça marche. Eh bien, écoute, Sylvain, on arrive au terme de cette interview. Je te remercie d'être passé. Du coup, on peut te retrouver déjà sur le site des Xlabs, aussi frère Perronnet EU, et puis Twitter, Facebook, tout ça, plutôt Twitter, peut-être pas Facebook. Twitter et LinkedIn, mais là, sur Facebook, je commence à être plus présent. Ah oui, moi, pas du tout. Justement, je m'en vais, désolé, j'ai arrêté l'aspect familial du Facebook, donc maintenant, je me mets sur tous les trucs de boulot. Moi, ça va être que ça, en fait. Je t'avoue, ça ne m'intéresse plus trop. Ce n'est pas trop ma cam. Écoutez, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci, Sylvain, d'être venu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, mettez des pouces bleus. N'hésitez pas à déclencher la petite cloche pour les notifications. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao. Salut. Sylvain. Bye. Bye. Merci.